Une bonne tasse de café, oh oh, un café au lait, oh oh, pour toi sucré, oh oh, c'est bon de se retrouver devant une tasse de café. Moi, j'ai mon café là qui m'attend. Ah, mais moi aussi, je le partage volontiers avec toi. Santé, partage-moi un petit café. Santé. Santé. Oh, c'est merveilleux. Et puis, quel emplacement. On a de la chance. Oui, il fait très, très beau aujourd'hui. Profitons, profitons, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. On est en Belgique. Et justement, Kozo, eh bien, bienvenue ici. Justement, je voudrais savoir, d'où vient Kozo ? Kozo vient d'abord de mes origines italiennes, évidemment. Donc, c'est mon nom de famille. Voilà, où j'ai voulu rendre hommage à ce nom de famille, à mes origines. Voilà, ça vient du sud de l'Italie. Le sud de l'Italie. Et tes parents étaient donc déjà ici ? Mes parents étaient dans le sud de l'Italie et sont venus ici, en Belgique. Voilà. Super. Je voulais savoir maintenant, quelles sont tes influences ? Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir musicien ? Et depuis combien de temps tu joues de la musique ? Qu'est-ce qui t'a poussé à jouer, à choisir justement la guitare en plus ? En fait, c'est venu par hasard. J'avais 8, 9 ans peut-être, ou 10 ans, je ne sais pas. Je m'en souviens. Mais j'étais quand même assez petit. Et ma maman, à l'époque, me disait « Tiens, ta sœur veut faire de la musique. » Et je lui ai dit « Ben oui, c'est bien. Mais tu irais bien l'accompagner et faire de la musique ensemble. » Comme ça, de faire de la musique ensemble. Je dis « Ben, c'est vrai, pas de souci. » Finalement, ben voilà, j'y accrochais mes années de solfège, mes années de guitare. Finalement, ben voilà, c'est ce qui fait que maintenant, je suis là maintenant à faire de la musique et à partager ce bonheur avec vous, avec les gens qui m'entourent, avec les musiciens qui viennent jouer avec moi. Et alors, quel est ton parcours, justement ? Tu as toujours joué solo ou qu'as-tu fait ? Quel est ton parcours, ton itinéraire pour en arriver là où tu en es ? D'abord, l'académie de musique et puis les petits groupes. Quand on a 16-17 ans, on aime bien faire un petit peu de rock, montrer aux filles de l'école qu'on fait de la musique, de la guitare électrique, qu'on a un petit peu « mauvais garçon ». Entre guillemets. Non, qu'on ne l'est pas vraiment. Et voilà, et puis bon, les petits groupes de rock s'enchaînent. Et puis pour finir, ben voilà, on grandit, on grandit avec cette musique, surtout quand on a commencé petit. Pour finir, elle fait partie de vous, en fait. Elle fait partie de vous et elle grandit tout doucement avec vous. Et malgré que nous ne sommes pas des professionnels, ben on est, comment est-ce que je veux dire, passionnés. On n'est passionnés par ce qu'on fait, justement. Mais c'est ça le principal, c'est la passion. Le principal, c'est d'être passionné, justement, ce que ça nous apporte, parce que moi, ça m'a fait grandir énormément. Voilà, c'est une belle énergie. Ça me va bien. Je la déteste, mais je l'aime aussi. C'est comme ça quand on est passionné. Bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a poussé, justement, à devenir artiste ? Dieu sait si on connaît les obstacles et les embûches qu'on peut rencontrer sur nos routes. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a décidé à réaliser ce projet ? En fait, au départ, quand on fait des groupes, tu sais bien, les mixes, c'est assez compliqué, avec de l'énergie, les gens, les gens qui t'entourent. J'ai appris aussi qu'à force d'avoir des musiciens qui vont et qui viennent pour finir, on en a marre, on casse un projet, on recommence un projet, on casse, on recommence. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, c'est tout. J'en ai marre de trouver encore des noms de groupe. J'en ai marre de... Je prends ma guitare derrière le dos et je fais mon projet. Tout seul. Voilà, tout seul, gozo, guitare et voix. Et un bon jour, j'ai fait connaissance de mes mélobards. Elle m'a invité beaucoup de fois à la boîte à musique. C'était quelque chose de grandiose parce que quand j'ai eu l'adresse pour aller me présenter là-bas pour faire, à l'époque, on disait des scènes ouvertes, je suis arrivé là-bas chez elle, je suis arrivé et je me dis, mais c'est une maison entre deux maisons, il n'y a rien, il n'y a pas d'établissement, il n'y a rien. Donc, je frappe à la porte et mémé qui m'ouvre, personnage très imposant, très charmant d'ailleurs, tout ça, je suis rentré dans sa cuisine, je suis rentré dans son salon et pour finir, elle m'a ouvert une porte et là, une petite scène avec un truc qui faisait très cabaret, très chaleureux, très... Et c'est là que j'ai fait mes premières armes, en fait, c'est un petit peu, c'est un petit peu, même beaucoup grâce à elle, en fait. Et c'est là que j'ai rencontré des gens, que j'ai rencontré des musiciens et c'est ce qui a fait un petit peu, c'est ce qui est justement à l'origine de ce projet Charleroi. Et ici à Charleroi, justement, il y a une pépinière d'artistes, des gens passionnés qui en veulent vraiment. Et comment, comment juges-tu, comment peut-on comprendre, tout en ayant un essaim d'artistes à Charleroi, comment peux-tu comprendre qu'on ne les aide pas ou qu'il y a un peu d'indifférence par rapport à leur parcours, à ce qu'ils proposent ? Bon, à part certains, non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus talentueux, mais qui sont dans l'ombre parce qu'ils n'ont pas la possibilité ou l'aide qu'il faut pour pouvoir se lancer. Alors, justement, je parle pour toi parce que tu es rempli de talent, tu es plein de talent. Et est-ce-tu qu'il ne faut s'appuyer que sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement se montrer ? Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est un petit peu comme ça. Je trouve que c'est un peu malheureux. Moi, je voulais au départ faire de la musique et montrer aux gens qu'on savait Corse éclairer avec une bougie, surtout à l'heure actuelle. Et je voulais avancer à reculons. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris un projet en langue française parce que chanter en langue française, c'est un petit peu aller à contre-courant, un petit peu que ce que les gens proposent justement. Et malheureusement, oui, j'ai dû m'y faire parce que sans ça, on n'est plus crédible. Si on n'a pas autant de vues sur Facebook ou sur YouTube, maintenant, les organisateurs ne vous prennent plus au sérieux. Et malheureusement, les gens sont artistes, sont très conservateurs et restent dans leur coin. Ils font leur musique dans leur coin. Ils ont beaucoup plus de talent que d'autres grands artistes qu'on voit à la télévision. Un petit peu, c'est malheureux, mais c'est ça. Oui, parce que justement, le nombre de likes ne veut pas dire, et puis c'est subjectif parce que le nombre de likes ne veut pas dire forcément que quelqu'un pourrait être plus talentueux ou moins talentueux qu'un autre. On utilise quand même aussi beaucoup d'effets spéciaux. On utilise des correcteurs de voix. On utilise beaucoup de choses qui peuvent charmer les gens. Malheureusement, c'est ça. C'est comme pour la photo, les photoshop, pareil. Les photoshop, on vit un petit peu dans un monde d'images et artificiels surtout. Moi, par contre, je crois encore au projet où j'arrive ma guitare derrière le dos, je frappe chez un organisateur et je lui dis, j'ai envie de jouer, je vous propose ça. Voilà, rien de mieux que ça. Une guitare, une voix et on voit où on est la personne justement. On sait à qui on a affaire directement. Malheureusement, maintenant, c'est de la poudre aux yeux qu'on met. C'est un petit peu ça. Et quels artistes ou quels artistes t'ont déjà influencés ou ceux que tu écoutes le plus ? Moi, je suis fan de Jacques Brel. Jacques Brel. Ah oui, mais comme tous les artistes qui font la chanson française. Évidemment. Ce n'est pas original si je vous dis que moi, je suis un fan de Jacques Brel en fait. Oui. Jacques Brel, j'adore ses textes. J'adore son interprétation, le personnage aussi. Un grand artiste aussi qui n'a pas été compris dès le départ. D'ailleurs, il a, comment est-ce que je vais dire, il a percé très tard avant qu'on sache. Voilà quoi. J'adore Jacques Brel et je suis fan aussi de Stéphane Echer, qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui a aussi son public, qui a aussi son réseau. Qui, voilà, ce n'est pas Stéphane Echer de déjeuner en paix des années 90. C'est le Stéphane Echer d'à l'heure actuelle, de maintenant, qui me plaît. Donc, voilà. C'est deux artistes qui m'ont vraiment très, très fortement influencé. Ils passent du côté folk au côté rock et ça, ça me plaît vraiment. Et restent toujours aussi attachés à ses origines qui sont suisses, en chantant en dialecte suisse. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Il y a aussi Linda Lemay qui me plaît aussi, une chanson française. Voilà, en fait, je suis un amateur de chansons françaises. Non, la belle et la bête n'égarent une fable, non ! Et tes prières ne suffisent pas A carmé ton désarroi A mettre en route le sinistre du temps Dans un monde en perpetuel de mouvement, yes ! Je m'en vais bosser Je m'en vais bosser, je m'en vais bosser, moi c'est tout Les cinq heures matin du matin, un peu moins nuit, c'est là enfin Quand le chauffeur ouvre ses poids, mais l'odeur moins pauvre Je m'en vais bosser, moi c'est tout Je m'en vais bosser, moi c'est tout Les deux neufs, mais l'odeur moins nuit, c'est tout Les deux neufs, mais l'odeur moins nuit, c'est tout Il faut rester dans le monde, je m'en vais bosser J'en ai marre, mais c'est même très près de cette vie Non, qui ne rime plus à rien, je m'en vais bosser Dis-moi, quels sont tes projets avec tes musiciens ? Parce que tu es entouré de chouettes musiciens Oui, 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 franchement Ah oui, mes nouveaux musiciens Il y en a un qui me suit depuis maintenant quelques années Il s'appelle Sylvain, c'est mon guitariste Et c'est lui aussi qui m'a donné beaucoup la possibilité de... À un moment, je voulais tout arrêter À un moment, j'en ai eu marre, je voulais tout arrêter Parce qu'on veut des contacts, il n'y a rien qui vient Les concerts, ça ne vient pas Parce que les groupes émergents, peut-être Ont moins de chance que des groupes qui font du cover Moi, je ne veux pas faire de cover Voilà, on crée, on crée Et Sylvain m'a donné encore cette envie de continuer On a continué l'acoustique tous les deux Et puis, j'ai été surpris de les avoir comme ça Élise, qui joue tout très bien du piano Et je switch entre le piano et l'accordéon C'est génial, elle apporte une ampleur au projet Parce qu'il faut dire qu'on a une phase acoustique et une phase très très rock Comme ça, si on joue dans des endroits plus acoustiques, on fait un new pluck Et si on joue dans des festivals, on a le côté rock Et donc, elle switch entre l'accordéon et le piano C'est grandiose Puis, il y a Antoine, à la basse Qui est un bassiste très très rocker Et qui sait aussi, comment est-ce que je vais dire, se mettre au service de la musique En fonction des énergies, en fonction des ambiances Et c'est jouer de la basse acoustique Et là, on donne encore une autre dimension Et mon ami Pascal, à la batterie Qui lui est un très très bon batteur, très rock Et qui en plus sait jouer des percussions Donc, on sait moduler le projet comme on veut C'est comme ça qu'on a joué Vous vous adaptez Oui, on s'adapte, on s'adapte Donc, on sait faire aussi bien des scènes acoustiques On sait jouer dans les métros si on veut On sait jouer un peu partout Mais on sait aussi jouer des festivals si ça arrive Voilà Et ce projet justement, COZO, ça parle de quoi ? Qu'est-ce qui t'a titillé dans ce projet-là ? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce projet ? Ben, je me suis dit, voilà Si tout le monde chante en anglais Ben, je vais chanter en français Et j'avais des textes J'adore l'écriture, j'adore lire Et j'avais des textes qui racontaient des messages Et tout ça Et alors, en faisant des concerts à gauche à droite Ou guitare voix Ou avec d'autres musiciens Ça dépendait de l'énergie Ça dépendait dans quel endroit je me trouvais Ben, à ce moment-là, les gens disaient Oh, c'est des chouettes textes Oh, c'est sympa C'est sympa, c'est très très Est-ce que c'est biographique ? Parce qu'on me posait beaucoup de questions sur mes textes, en fait Et là, je me suis dit Tiens, c'est vrai Quand on chante en français Il ne faut pas se louper Parce que les gens n'écoutent pas la musique C'est sûr Les textes Les textes et les paroles Par contre, quand on voit des groupes chanter en anglais Ben, on entend juste le son en anglais Et on se base plus sur la musique et sur le groove Par contre, chanter en français, ça devient beaucoup plus difficile Et c'est là que j'ai connu mon ami Michel qui m'a aidé à faire le clip de Charleroi Chanson qui, au départ, m'avait été proposée par Mémé Loubar Et... C'est ça, justement Je voulais te demander de qui tu t'es entourée justement pour faire Ben justement, cette chanson-là Moi, je lui avais proposé Wallonie à Mémé Loubar Une chanson qui lui avait vraiment bien plu Et d'ailleurs, on a fait des duos tous les deux Parce que bon, moi, je suis Carolo Vraiment Carolo, Carolo Elle aussi, voilà Et alors, la chanson lui a super bien plu On a fait des duos Et après, elle m'a proposé justement Charleroi Mais je ne l'ai pas fait tout de suite Et j'avais pas la maturité de le faire tout de suite Et là... Il fallait le temps de le digérer Il fallait le temps de le digérer Il fallait le temps aussi Parce qu'avec la vie mouvementée qu'on a à l'heure actuelle Il faut prendre le temps des choses Malheureusement, on ne le prend pas Et un jour, je l'ai lancé un concert comme ça Venez à Charleroi, venez, venez à Charleroi Et j'ai vu mon ami Michel, qu'est-ce ? Que je connaissais pas au départ Et qui me dit Oh, c'est un chouette morceau Ce serait sympa, c'est que j'aimerais bien faire un reportage Faire un clip sur le morceau Parce qu'il m'inspire énormément Moi je dis, moi je ne le connaissais pas Je dis, waouh Je dis, il se présente, je me présente Il me dit, voilà, j'ai fait tel clip, j'ai fait tel clip J'ai fait un clip aussi pour... Pour... Comment est-ce qu'il s'appelle encore ? Pour Alain Pire, c'est ça, pour Alain Pire Et moi j'ai été voir un petit peu ses vidéos J'ai dit, waouh, génial J'ai fait des super clips C'est sympa, j'ai contacté Michel Michel Je suis d'accord Et alors on a fait le projet Charleroi Et on a monté le clip qui maintenant est sur Youtube Donc allez le voir, Kozo Youtube, Charleroi Et justement, en parlant de Charleroi Ce message là, je suppose que à travers ce texte et ce clip Tu as voulu mettre les points sur les i Pour montrer et faire comprendre aux gens que Charleroi, ce n'est pas la pire des villes Ce n'est pas... Non, non, parce que c'est ce qu'on discutait avec Michel qui lui a eu l'idée d'un clip super coloré Pour changer un petit peu... Oui, c'est plein de couleurs en plus Mais oui, parce que Charleroi, c'est de la couleur, c'est de la couleur, c'est coloré D'ailleurs, je vous présente un petit peu Voilà tous les personnages Les petits personnages Donc ce sont un petit peu les figurants qui ont introduit justement le clip On voit Spirou, Fantasio et Lucky Luke Les ciné-cités les plus connues Donc Michel a eu l'idée de dire Tiens, on baserait bien le clip sur des couleurs Et sur justement la bande dessinée Parce que Charleroi, c'est la bande dessinée Bien sûr, bien sûr Et voilà, donc cette image terne Moi, je ne voulais pas la voir Comme beaucoup de groupes font des clips dans des ruines Ici, nous, on a voulu mettre de la couleur Mettre un petit peu de l'énergie Et montrer réellement que Charleroi n'est pas une ville morte Contrairement à ce que beaucoup de gens croient J'ai voulu faire un pied de nez un petit peu Voilà, parce que j'y crois encore Et ça devient joli aussi parce qu'il y a des peintres Même les tags sont très beaux Il y a des endroits que vous reprenez d'ailleurs l'équipe dans le clip Et on redécouvre Charleroi différemment justement Parce qu'il y a des coins qu'on ne connaît pas Il y a cette énergie, il y a cette énergie Il y a cette envie de vouloir colorer, de vouloir sortir du lot Et c'est vrai que pour l'instant on en parle beaucoup de Charleroi Et je suis fier Je suis fier d'en faire partie justement Et quand on a tourné le clip, on s'est bien amusé Parce qu'on avait une chouette équipe de tournage Avec mon guitariste Sylvain Je salue mon ami Sylvain On le sent bien d'ailleurs Que vous vous amusez On s'est bien amusé au départ On se dit non à Charleroi qu'est-ce qu'il va se passer Et puis beaucoup de gens étaient contents de voir Qu'on faisait quelque chose à Charleroi Avec Michel avec ses caméras Moi avec ma guitare Sylvain avec sa guitare Les gens disaient Ouah c'est génial Vous faites pour que la ville bouge C'est génial, c'est positif Par contre il y avait beaucoup de gens qui disaient Que c'était négatif Qu'il y avait d'autres villes pour tourner des clips Parce que Charleroi est une ville morte Et n'est pas une belle ville J'ai trouvé ça un petit peu aberrant Alors qu'est-ce qu'ils font à Charleroi ? Donc à partir ailleurs Mais oui bien sûr Mais voilà donc Regardez le clip Et ça vous donnera un petit peu De la positivité Voilà c'est de la positivité Ok Je suis un enfant du pays Ah ben justement Ca on le sent très fort dans le clip Et dans tes propos Et ça fait plaisir Parce que justement je trouve que Il n'y a pas beaucoup d'artistes Qui sont Qui osent dire Qui viennent de Charleroi Bah oui pour ne pas encore la citer Mais Loubar m'a dit voilà Elle elle a Elle a Elle a crié haut et fort Qu'elle était carolo Elle en était fière Et alors elle m'a un petit peu transmis ça En fait Elle m'a un petit peu transmis Le fait d'être fière d'où on vient Faut pas oublier que Difficile de savoir où aller Si on sait pas d'où on vient Et moi je viens De Charleroi Du pays noir justement Mais c'est très beau C'est très joli J'avais une petite chanson aussi Où je l'avais proposée Ah ben oui Il s'appelle Wallonie 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 Dans les galeries sombres Qui entend encore Nos mémoires Nos mémoires Nos mémoires Aller Si on sait pas d'où on vient Mais voilà Bravo C'est superbe Vraiment De la chanson Qui s'appelle Wallonie Peut-être je représenterai Un concert ou l'autre Je ne sais pas Non mais je te le souhaite Et surtout Aller voir sur Youtube Justement son clip Parce que franchement Il vaut la peine Et au moins On découvre Charleroi Et un superbe artiste Comme il y en a peu Et ce que j'aime chez lui justement Ce sont ses valeurs Et c'est un homme vrai Un homme cash Et moi j'adore Et bien voilà Merci Cosa Le pays noir maintenant Et ma patrie Dans les eaux troubles de la cendre Je pose mon encre ici Ce pays m'a donné la chance De faire de ma vie Ce petit jardin que je baptise mon paradis Et je t'aime Je t'aime Les deux Les deux Merci.